Bonjour à tous. Aujourd'hui je vais vous expliquer en toute objectivité et grâce, on va dire, à mes quatre ans d'observation, d'observation un petit peu active quand même du paysage politique, et grâce à la légitimité que devrait, je dis bien que devrait, donner à EGL Citoyens tout ce qui a été dit, écrit, démontré, en avance sur absolument tous les influenceurs qui pourtant, eux, passent à la télé et partout. On appelle ça un système politico-médiatique consanguin, où les passages télé se traitent entre-soi. Je vous explique rapidement, il suffit d'être fâché avec un de l'entre-soi pour avoir d'un coup tous les entre-soirs qui se passent le mot. Ce qui explique un petit peu mon boycott. Alors, je vais vous expliquer pourquoi, c'est ça le sujet, pourquoi Éric Zemmour est la dernière chance pour la France. Alors, c'est pas une offre de service, pas du tout. Ceux qui me connaissent, ils savent que je suis complètement libre et indépendant. Mais, cette dernière chance pour la France, j'ai bien peur qu'elle soit en passe d'être gâchée, alors qu'il y aurait quasiment 80% des ingrédients, j'appelle ça des ingrédients, pour gagner. Les ingrédients, quels sont-ils ? Ce sont les postulats de GL Citoyens posés en 2017, qui me faisaient passer moi et les quelques Mohicans qui osaient me diffuser et qui osaient me suivre pour un fou, un psychopathe. C'était déjà le fameux stop politicien. Dès 2017, j'ai compris que les gens allaient faire un rejet des politiciens au sens large. J'étais aussi dans un concept qui n'a pas très bien marché, et qui ne marchera jamais d'ailleurs. Mais c'est pas grave, les autres marcheront. C'est-à-dire, j'étais dans le concept « quoi avant qui ? ». Quelque chose qui semblait logique, c'est-à-dire qu'après avoir vu les présidents de la 5e depuis De Gaulle, enfin après De Gaulle en tout cas, comprendre enfin, et ça s'est accéléré les dix dernières années, on va dire, en tout cas avec Macron, comprendre enfin qu'il n'y a pas d'homme providentiel. Il n'y a que des constructions médiatiques. Macron est l'ultime, c'est l'apothéose de la construction médiatique, permise par le système consanguin, on en a déjà parlé, et surtout qui nous prouve, le troisième postulat de JL, que la 5e République n'est absolument plus adaptée. Parce que Macron nous prouve, Macron et son système nous prouvent depuis deux ans notamment, que la 5e République est fragile, au point que quand elle tombe entre de sales mains, j'appelle ça des très sales mains, elle devient une dictature sans aucun problème, sans aucune opposition révolte médiatique, on revient au point numéro 2, à sorte que les médias sont vendus, sans aucune révolte populaire, et là on voit que les gilets jaunes ont fait, sans le vouloir, beaucoup de mal, vraiment sans le vouloir, parce que les gens ont vu qu'un an et demi de mobilisation, de gens qui ont été courageux, qui sont allés sous la pluie, sous la neige, dans le froid, tous les samedis, qui consacraient tout leur temps de loisir, de repos, à essayer de faire comprendre aux autres gens qu'il fallait se lever, et bien ces gens-là, il y en a qui ont été éborgnés, d'autres qui ont été frappés, menacés, pénalisés, on leur a mis des amendes, mis en garde à vue, etc. Donc les gens, qu'est-ce qu'ils ont vu ? Ils ont vu que la répression n'avait plus de limites. Ils ont vu que tout ce que nous critiquions, et notamment notre caste médiatique-politique, toujours, sur les pays sous-développés, à regarder comment ils traitent les... En fait, en France, c'est devenu la même chose. Petite parenthèse, ce gouvernement, cet État, n'emploie absolument pas les mêmes méthodes quand ils ont en face des vrais voyous, des vrais racailles. Et là, posez-vous la question de différence de traitement entre des gens normaux qui ont des revendications sociales, des citoyens qui ne sont pas des délinquants, et des racailles. Et quand vous verrez cette différence, vous arriverez à une des analyses de Gilles Citoyens qui peut le démontrer. L'insécurité, messieurs-dames, fait partie du plan global et est voulue par nos dirigeants. Et je pourrais le démontrer, et j'attends n'importe qui sur le sujet. Donc revenons sur le sujet. Donc, ces postulats, aujourd'hui, avec l'arrivée de Zemmour, quelques-uns sont vérifiés. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a quand même une partie des gens qui apprécient son ton direct, sans tabou, où il dit les choses sans aucun élément de langage. Il parle avec son cœur. Alors évidemment, quand on n'est pas forcément d'accord sur tout, moi-même, j'ai des réticences. L'histoire des prénoms, je trouve que c'est ridicule. L'histoire de parler de Pétain, ça ne sert à rien. C'est inutile complètement. Il y a plein de... Alors je ne sais pas s'il veut vraiment provoquer, ça, ça fait partie de sa stratégie, je ne la connais pas. Mais je trouve que c'était idiot. En tout cas, il a amené quelque chose de nouveau. Alors autre élément, quand on voit l'hystérie, quand on voit la panique de tout le système politique, de tous ces politiciens du système, justement, qui sont consanguins, qui sont dans une caste, et qui voient qu'un type qui n'est pas de leur caste arrive et a un certain succès, il remplit les salles, il refait vibrer nos cœurs, le patriote, c'est fini. Il n'y a aucun politicien du système qui fait ça aujourd'hui, parce qu'ils ont des langages et des impératifs de politiciens. Zemmour n'est pas là pour défendre son poste, il n'en a pas, il n'est pas là pour défendre son parti, il n'existait pas, il n'est pas là pour défendre une caste de rien du tout. Il est là pour tenter de réveiller les Français, de dire à une partie des Français qui hésitent, qui ont hésité longtemps, même à l'époque, à voter au Rassemblement National, qu'il fallait ne plus avoir de complexe, que la diabolisation ne pouvait plus marcher, ça fait 40 ans. 40 ans qu'on nous dit, mesdames et messieurs, que si on pense un petit peu à la France, à l'identité, à l'équilibre ethnique, religieux d'un pays, à l'affirmation, à la défense des valeurs historiques, des racines chrétiennes, en l'occurrence, d'un pays, on est donc classé nazi-facho. Alors ces gens-là, ils n'ont pas de répondants en face, il suffit de prendre un dictionnaire. Les fascistes, et notamment les nazis, imposent leur idéologie de force à l'intérieur, une idéologie nationaliste, et qui ensuite s'exporte à l'extérieur. On l'a vu avec Hitler, on l'a vu avec plein de gens. Et puis même avec notre ami, la gauche, vous savez, c'est romantique, notre ami pas du tout facho, Staline et les communistes, et l'extrême-gauche au sens large. Donc, Zemmour a créé un tsunami. Alors après, il y a le jeu des sondages, qui entre en jeu justement. Je pense que Zemmour était plus haut que ce qu'on le disait. C'est mon avis. Au même titre que je pense que le dernier sondage, mettant Valérie Pécresse à 21 ou 20, est gagnante au second tour, est une escroquerie intellectuelle, grave et flagrante. Je crois qu'ils ont fait le pas de trop. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les gens pouvaient croire encore au sondage. Mais quand on leur sert ce sondage, trois jours après son élection, chez les LR, que, ah, ça veut dire quoi le message ? Je vais vous le traduire. Le système veut faire croire aux gens que la seule qui puisse battre Macron, c'est Pécresse. Donc, détourner toutes les voix des gens un peu de droite, qui disent, bon, on est un peu avec Zemmour, mais bon, ça sert à rien, on va perdre. Ou alors, bon, on est un peu avec Marine Le Pen, mais ça sert à rien, on va perdre. Donc, on va voter avec Pécresse, parce qu'elle a dit, oui, les migrants, il faut les expulser, etc. Vous avez vu, elle a fait une phrase qui est sortie de nulle part. Quand on voit son parcours, elle n'a absolument aucun problème avec le clientélisme musulman, si j'appelais ça comme ça. Alors, pourquoi ? Parce que Pécresse, c'est Macron. Ce n'est pas qu'une façon de parler. Les LR, c'est LREM. Si les gens n'ont pas encore compris que les LR sont une fausse opposition, qu'il y a déjà plein peut-être d'affiches des ex-LR qui sont passées de Fillon à Macron, mais sans aucun problème. Non, pas de Fillon, d'ailleurs, de Juppé à Macron, sans problème. D'ailleurs, Juppé, je veux dire, il est dans le système, Juppé. Chirac était déjà dans ce système européomondialiste, sans l'avouer vraiment. Sarkozy, n'en parlons pas. Les LR sont des vendus. Voter LR, c'est voter Macron. Moi, Walter Bougna, électeur LR ou à l'époque RPR, plutôt, RPR, ça ressemblait déjà plus à quelque chose. Toute ma vie, en 2017, j'ai compris. Peu importe Fillon, pas Fillon, j'ai compris. Jean-Marie Le Pen avait 100 fois raison. Il avait tort sur d'autres choses. Il avait un style un peu particulier, bon, d'accord, des relations un peu spéciales. Bon, je ne vais pas critiquer, mais là-dessus, il avait tout à fait raison. Le système est consanguin. Il y a des outils involontaires du système et le Rassemblement national est un outil involontaire du système, comme je l'ai dit depuis 2017 en me faisant traiter d'antipatriote. Alors, revenons au sujet. pourquoi je dis qu'il y a du potentiel mais qu'en l'état actuel des choses, Zemmour ne peut pas gagner ? Au-delà de tout ce qui va être fait contre lui, on voit un petit peu, on le traîne de tout, il n'y a pas de problème, on l'agresse pendant ses meetings, il n'y a pas de problème, on le traîne même d'antisémite, il n'y a pas de problème. Non, mais franchement, vous comprenez que dans tout système humain, quand un individu crée une telle haine en meute, de telle cabale, même des gens qui sont ennemis entre eux, qui s'allient pour l'attaquer, vous comprenez bien que ce type dérange, ce type dit des vérités que personne n'a dites. Et je vais faire une petite parenthèse égocentrique. Moi, sur Twitter, quand je suis arrivé, j'étais dans le même cas avec Zemmour. Je suis arrivé de par le positionnement de JL, j'avais tous les rassemblements nationaux contre moi, tous les LR, tous les gens des partis au sens large, tous les partis, forcément, ce top politicien cassait les idoles, évidemment, ça ne plaisait pas aux gens qui avaient des idoles politiciennes. J'avais aussi, bien sûr, les islamistes, parce que je disais les choses cachent sur l'islam, l'islam, pas les musulmans. J'avais aussi, bien sûr, les antisémites de base, alors il y avait des islamistes antisémites, il y a aussi des royalistes antisémites, il y a aussi des rassemblées nationales antisémites, et il y en a beaucoup, surtout, à gauche, qui ne se l'avouent pas. Ils mettent ça sous le drapeau antisioniste. Donc moi, j'ai eu ça. J'ai eu des gens qui m'ont dénoncé et fait suspendre 25 fois sur Twitter. Je repartais à zéro avec mes petits résistants. Donc, à un moment donné, et ces gens s'acharnaient sur moi, vous comprenez, à mon petit niveau, j'étais un inconnu complet, pas un média, rien du tout, juste sur Twitter, je racontais un peu ma vie. Donc, quand il y a un acharnement sur quelqu'un, c'est qu'il dérange et qu'il est dans la vérité. Parce qu'un insignifiant, par exemple, le JL, imaginons que ce soit complètement insignifiant, le mec est fou, on le laisse s'écraser tout seul. On ne vient pas l'insulter, le menacer toute la journée. C'est la base. Donc aujourd'hui, Zemmour, à un niveau bien supérieur, évidemment, là je fais une petite aparté, me rappelle ces mécanismes que j'ai pu observer. Le problème, c'est que Zemmour, il dérange par sa personnalité, il dérange par quelques sujets qu'il aborde, mais derrière, il n'a pas l'outil. Quand j'ai dit il n'a pas l'outil, il n'a pas, dans son programme que j'imagine déjà, il n'a pas les éléments qui le feront gagner, qui feront la jointure entre un discours résolument de droite, résolument pour défendre la France et ses valeurs, mais en même temps, je suis désolé, c'est une référence maintenant, mais en même temps, avec des innovations démocratiques, avec des innovations programmatiques, et une vraie recherche de souveraineté. Alors, les innovations démocratiques, moi je ne suis pas médium, je n'avais pas prévu vraiment les Gilets jaunes, en 2017. Néanmoins, quand j'ai déposé le programme EJL Citoyens en mars 2017, je l'ai déposé, enregistré on va dire, pas pour des droits d'auteur, mais pour marquer l'histoire, je plaisante. J'avais déjà vu qu'il fallait changer le système, mais sans aller dans les délires de France Insoumise, tirage au sort, tout le monde va voter pour tout, des référendums partout, etc. Bon, ça c'est n'importe quoi, ça serait la gestion par sondage, c'est ridicule. Mais je savais qu'il fallait apporter des petites touches légères dans la démocratie, dans notre système, dans notre cinquième république, et notamment et principalement la base, le mandat impératif. Alors je ne vais pas vous parler technique, mais le mandat impératif, qu'est-ce qu'il solutionne comme vrai problème, qu'on a vu encore plus depuis quatre ans d'ailleurs, c'est la perte totale de confiance dans la parole politique, dans les promesses de campagne. Alors avec Macron, c'est l'apothéose, puisqu'on dit blanc un jour et on fait noir deux jours après. sans aucun problème. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que Zemmour a mis en place, je crois, plein de petites équipes, des petits jeunes ou des moins jeunes qui sortent de l'ENA, des Sciences Po, des gens qui étaient dans des partis, des experts du même milieu. Il est allé chercher des conseillers en communication du même milieu qui ont travaillé pour un tel, un tel, un tel, tout dans le même microcosme parisien, politico- et médiatique. tout en disant en parallèle, moi, je ne suis pas un politicien et j'assume de ne pas avoir un ton de politicien. Ça, c'est très bien, c'est comme Walter Boujard. Sauf que, Éric Zemmour, s'il veut gagner, il faut être honnête, clair et aller au bout du concept. Aujourd'hui, il n'est pas allé au bout du concept. Aujourd'hui, Éric Zemmour est comme les politiciens entourés d'une petite cour qui fait barrage à toute idée innovante en les reléguant en troisième division parce que, imaginons que le type qui présente des idées soit un inconnu comme moi. Donc, aujourd'hui, Zemmour va devenir, et déjà, je crois, malheureusement, un politicien puisque même s'il n'a pas le temps du politicien, il a la gestion et la façon de préparer une équipe de campagne avec les mêmes profils que ce que prenaient les politiciens. Donc, je ne veux pas critiquer les gens, mais quand je vois ses porte-parole, on voit bien qu'il y a un problème. Qu'est-ce que je dis ? Je dis que ce qui va manquer à Zemmour, c'est la proximité avec le peuple. C'est qu'est-ce qu'il doit faire pour faire revenir une partie des abstentionnistes. Les abstentionnistes, il y a plusieurs familles. Il y a ceux qui ne sont pas du tout intéressés par la politique. Et je vais vous dire, confidence, une partie de cela, franchement, mieux vaut qu'ils ne viennent pas voter parce que c'est des gens qui sont plutôt électeurs, plutôt jeunes, un peu révolutionnaires, plutôt électeurs France Insoumise ou des choses comme ça. Donc, à la rigueur, qui restent chez eux, c'est très bien. En revanche, il y a une partie des abstentionnistes qui sont abstentionnistes parce qu'ils s'intéressent tellement à la politique qu'ils sont dégoûtés de ce qui est devenu la politique. C'est-à-dire les mensonges, les promesses, les hypocrisies, les faux-semblants, les entre-sois, etc. Donc, ils ne viennent même plus voter. Ils disent que c'est tous pareil. Si Zemmour arrive à montrer que non, ce n'est plus pareil, on va changer les choses, mais pas simplement en faisant des buzz ou avec un ton différent, avec des actes différents, et avec des éléments dans le programme différents. Et là, je reviens encore une fois à ce mandat impératif, dans le cadre d'une mécanique inédite et incassable, je l'ai testé pendant quatre ans, il retisserait le lien de confiance avec un véritable contrat de confiance avec le peuple. Et ça, pour l'instant, ni lui, ni personne n'a voulu entendre ça. Alors, je me dis, j'en parlais souvent, je disais, c'est marrant, les partis politiques, quand ils sont dans l'opposition, ils soulignent le fait que le président a trop de pouvoir, qu'il fait ce qu'il veut, qu'il est en roue libre, etc. Mais dans leur programme, mis à part France Insoumise, bon, mais eux, ils partent dans un délire, dans leur programme, ils ne changent rien, ils ne changent rien, parce que le système, au fond, leur convient très bien. Donc, si Zemmour m'accordez, m'accordez une entrevue de 45 minutes, je le dis, faites passer ce message, je vais couper ce passage, je vais hop, stop, départ. Éric Zemmour, accordez-moi une entrevue de 45 minutes, je vous présenterai un plan d'action comme vous n'en avez jamais vu. Personne, parmi vos conseillers, parmi vos spécialistes, parmi vos experts de la politique, du monde politique, ne pourra vous présenter le même, forcément. Ça vient d'en bas, ça vient du peuple, ça vient du café, du commerce. Et le café du commerce, Éric Zemmour, c'est là où on peut prendre le pouls du peuple. Moi, je suis café du commerce. Moi, dès mon introduction sur EGL en 2017, j'ai dit, les politiciens méprisent cette expression, le café du commerce. Même moi, je l'ai prise dans la gueule, comme je suis perso. Oui, mais vos analyses, café du commerce. Ces gens qui analysent se trompent sur tout, mais ils nous font des leçons, ils nous donnent des leçons. Donc, moi, je vous le dis, Éric Zemmour, le café du commerce, c'est là où on prend le pouls du peuple. C'est là où on comprend ce que, justement, les gens ne comprennent pas. Et dans le café du commerce, quel est le mot qui arrive le plus souvent depuis maintenant deux ans, depuis la Covid ? C'est le mot logique. Logique, pourquoi ? Parce que les gens ne comprennent pas les mesures qui sont prises, notamment pour la Covid, ils voient que ce n'est pas logique. La logique est dans le nom du mouvement. La logique, je l'ai mise en 2017, parce que moi-même, en tant que citoyen, je dis, mais ce n'est pas possible, ce n'est pas logique. Sur plein de sujets, l'immigration, l'insécurité, alors la Covid, n'en parlons pas. ressemblant, l'islamisme, tous ces faux combats où ils nous font croire qu'ils luttent, mais en fait, ils ne luttent pas. Et donc, je disais, ce n'est pas logique. Donc, pour revenir à nos moutons, donc Éric Zemmour, recevez-moi 45 minutes, je viens avec un plan, vous et moi, pas votre staff, vous et moi, contact direct avec le peuple, un type que personne ne connaît. Ça, c'est un acte fort. Et il en ressortira quelque chose que personne n'aura prévu. C'est ce que j'appelle moi depuis 2017, un opni, objet politique non identifié. Et seul un opni pourra renverser cette tenaille. Un opni imprévu. Éric Zemmour, vous n'êtes pas tellement imprévu pour moi parce que dans mon EGL Trombi que j'ai posé en 2018, vous étiez en première ligne parce que j'ai compris que c'était des personnages comme vous et quelques autres médiatiques mais pas politiciens. Et pour finir, je vous dirais que dans mon projet, c'est une équipe. Évidemment, il y aura un candidat mais il y aura une équipe. Il y aura un vrai travail d'équipe, une équipe de France. Voilà. Donc si, Éric Zemmour, vous êtes trop dans l'homme providentiel, si, Éric Zemmour, vous prenez trop pour le général de Gaulle, ça signera votre perte. Donc, recevez Walter Bouchard, un inconnu dans son salon. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501